Bonjour Jérémy. Salut. Ça va ? Ça va. Là c'est notre avant dernière émission et on a décidé de s'intéresser aux menaces sur les internets parce qu'en fait on a vu, on a interviewé un plein de gens que c'était pas si bisounours que ça, que c'était pas si joyeux que ça ou en tout cas qu'il y avait pas mal de problèmes et c'était un petit peu l'incarnation des gens qui se battent contre les menaces sur les internets. L'incarnation des problèmes ? Non. Et donc, est-ce que ça va parce qu'il y a des choses bien qui se sont produites ces derniers temps ou est-ce que ça va pas parce qu'il y a plein de problèmes qui sont en train de se profiler ? Ça va parce qu'on est en train de structurer les activités de la quadrature. Après 5 ans à être en burn-out quasi permanent, on est en train d'embaucher des gens. C'est un pari qu'on fait un petit peu sur l'avenir. Tu es au côté de la croissance. C'est ça, c'est le redressement productif de la quadrature du net et parce que j'essaye de prendre un petit peu de temps pour moi-même, notamment avec le rachat d'une Super Nintendo. Concrètement là, donc la quadrature est en pleine expansion, vous recrutez, donc ça marche bien, c'est une affaire qui tourne, vous avez beaucoup de boulot ? Je rêve du jour, on pourra se mettre en chômage technique, mais c'est là, c'est pas le cas. Un certain nombre de dossiers plus ou moins prenants sur le feu en ce moment. C'est une perspective pas forcément réjouissante sur tout un certain nombre de tableaux. On en a déjà parlé, mais ça va du droit d'auteur à la surveillance, de la neutralité du net, à la censure des contenus, la protection des données personnelles, qui est un enjeu central en ce moment à Bruxelles. Et sur chacun de ces tableaux, on voit avancer les pions d'acteurs industriels, on voit les politiques anglais, leurs discours, etc. Et on est là un petit peu en sentinelle à essayer de regarder un petit peu tout ce qui se passe à gauche et à droite, pour déjà documenter tout ça, permettre à tous les citoyens d'avoir une source d'information pour comprendre ce qui se passe. Et lorsqu'il y a moyen d'agir, donner les moyens aux citoyens d'agir sur ces différents dossiers. Donc voilà, c'est ça la quadrature. Et là, les principaux dossiers, c'est quoi ? Il y a le règlement européen au niveau des protections des données personnelles ? Alors c'est dur de te répondre à cette question, quels sont les principaux dossiers ? Je pourrais te répondre par ordre d'importance, et ce serait tout à fait subjectif. Je pourrais te répondre par ordre d'urgence, mais c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Aujourd'hui, l'urgence, clairement, elle est avec la protection des données personnelles. C'est un très mauvais titre pour ce règlement européen qui concerne la protection de la vie privée. C'est très clinique ou les données personnelles ? Non, protection des données, ça s'appelle protection des données. Protection de quoi ? Contre qui ? C'est très vague. En réalité, il s'agit de nos moindres faits et gestes sur Internet et en dehors d'Internet. Il s'agit des traces que nous nous laissons, il s'agit de notre empreinte numérique. Le moindre clic que tu fais dans ton navigateur, le moindre j'aime ou j'aime pas que tu fais sur ton outil centralisé de réseau social. Même quand elle est pas, le simple fait de visiter une page où il y a le bouton j'aime de Facebook, il sait que tu l'as visité. Les pages que tu visites, le fait de faire un paiement avec ta carte de crédit, le fait de passer un coup de fil, le fait d'installer un logiciel, de contacter quelqu'un, etc. Tout ça est enregistré dans ce que l'on appelle un peu facilement Big Data, chez Google, chez Facebook, dans des fermes de data centers aux quatre coins du monde. Et les questions se posent aujourd'hui à Bruxelles de savoir comment, nous, citoyens, on pourrait récupérer le contrôle de nos données ou pas. Est-ce que l'on va avoir le droit, par exemple, de récupérer les données que ces entreprises ont sur nous ? Comment on va pouvoir s'opposer à ce que certaines de ces données soient collectées ou non ? Comment est-ce que l'on va devoir consentir à ces traitements de données au cas par cas et être informé ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que l'on va interdire à ces entreprises, je pense notamment à la banque, à l'assurance, de nous profiler, de collecter des données sur Facebook, sur les téléphones, sur tout ça, et de dire « Ah, lui, on ne va pas lui faire de crédit. Lui, là-bas, sa police d'assurance, elle coûtera tant parce qu'il fait un peu trop la teuf, qu'il va en vacances dans des coins un petit peu bizarres, etc. » Est-ce qu'on va encadrer ces pratiques ? Est-ce qu'on va encadrer cette espèce de surveillance généralisée par des acteurs privés ? Ou est-ce qu'on va se laisser bouffer la laine sur le dos ? C'est la plus grosse campagne de lobbying qui n'a jamais été vue au Parlement européen. C'est les mastodontes de la Silicon Valley, d'une part, c'est la banque, c'est l'assurance, c'est le gouvernement US lui-même qui lobby comme des forcenés le Parlement européen. Et nous, on est là avec nos petits drapeaux comme ça, à essayer de faire un contre-pied en face. Mais quelque chose commence à frémir. J'ai l'impression qu'il commence à se passer quelque chose. On verra après la diffusion de l'émission si cette prophétie se réalise, oui ou non. On a vu avec ACTA l'année dernière que sur un dossier où là encore… Donc il y a un accord anti-contreface. Oui, c'était une espèce de machin négocié en secret par 39 pays, dont les 27 de l'Union européenne, qui étaient faits depuis le départ pour contourner la démocratie et pour s'asseoir sur nos libertés. C'est-à-dire l'accord négocié en secret, il y a eu quand même des fuites. Alors on ne va pas refaire l'histoire de l'ACTA, mais c'était une grosse bataille, ça nous a pris 4 ans. 6 mois avant le vote final, tout le monde disait c'était impossible, vous ne gagnerez jamais en face. Il y a Hollywood, il y a Big Pharma, c'est plié. Limite laissez tomber. Et finalement on a gagné, mais on n'a pas seulement gagné, on a gagné d'une victoire écrasante. 478 voix contre 39, dont 21 du MP emmenés par Marielle Gallo. Et alors que c'était impossible, on l'a fait. Donc on a maintenant des exemples concrets sur lesquels s'accrocher. Les internautes arrivent à bloquer des processus. Les internets tout entier arrivent à se mobiliser pour bloquer des choses impossibles à bloquer. Et donc à tous ceux qui se disent, ah ouais, mais ces machins, c'est tellement compliqué, et puis de toute façon on n'y peut rien, et bien maintenant on a des contre-exemples qui démontrent que si, on y peut quelque chose. Et ça peut paraître impossible, mais ça vaut quand même le coup d'essayer, parce qu'on peut quand même gagner. Et donc peut-être que sur la protection des données, ou plutôt réclamer nos droits face à la surveillance privatisée, peut-être que l'on va gagner quelque chose. Il y a un vote crucial qui va se passer dans la Commission Liberté Publique du Parlement européen. Il est prévu pour fin mai, mais il sera sans doute repoussé. Et c'est dès à présent que les citoyens peuvent envoyer un e-mail, prendre leur téléphone, bloguer, entrer en contact avec les élus au Parlement européen de la Commission Libé, la Commission Liberté Publique, et leur dire, on est là, on vous regarde, lisez la quadrature du net, lisez Edry, allez voir le site... Edry, qui est une ONG, qui fédère plein d'ONG européenne. Il y a un site qui a été lancé, qui s'appelle Naked Cétézien, les citoyens nus, citoyens à poil sur le web. On est tout nus face à Facebook, et le Parlement européen peut choisir de nous mettre des vêtements sur le dos, ou au contraire, de nous laisser courir à poil. En ce mode, la bataille, c'est, est-ce que le droit qui protège les données personnelles, donc notre vie privée, va dépendre de la conception américaine, qui est une conception consumériste, où les données personnelles ont une valeur marchande, ou est-ce que ça va rester une conception européenne, plus humaniste, plus protection du citoyen ? Est-ce que le business de Big Data, la banque et l'assurance, est plus importante que notre liberté fondamentale à la protection de la vie privée ? C'est ça qui est en train de se jouer à Bruxelles aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que c'est aussi un problème de compétitivité, que si jamais on continue à maintenir cette conception européenne, on va brider le développement du commerce. Quel que soit le dossier sur lequel on bosse, que ce soit droit d'auteur, que ce soit neutralité du net, même sur la censure, on a dû nous la faire. À chaque fois, nous, on dit, il faut protéger les libertés fondamentales, et en face, on dit, ouais, non, mais si on fait comme ils disent, là, il n'y aura plus de croissance, job, job, gross, gross, job, gross. C'est le langage de deux mots qui est celui parlé à Bruxelles auprès des décideurs politiques en ce moment. Donc voilà, ça suffit, tu enrobes n'importe quel sujet de job, job, gross, gross, et tu vends ça clé en main, doré sur tranche, et roule ma poule. Donc non, au contraire, si on voulait prendre des arguments du côté de la compétitivité, du côté de l'innovation, voire même du côté de la souveraineté, on dirait qu'il y a un déficit de confiance des utilisateurs dans les services en ligne et dans le commerce électronique. Et c'est une étude aux US et une étude en Europe, Ipsos et des machins comme ça, qui le démontrent. Les gens n'ont pas confiance, ils hésitent à mettre leur numéro de carte bleue. Donc que le Parlement européen crée les conditions d'un marché du service Internet européen basé sur la confiance, ce serait un moyen de concurrencer les acteurs américains. Donc si on avait un semblant d'Europe politique et un semblant de politique industrielle, c'est ça qu'on ferait en courant, plutôt que se jeter dans les bras de Google, Yahoo, Facebook et compagnie. Ce qu'on appelle aussi GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais sans vouloir t'imposer une transition, hélas, ça n'est qu'un des dossiers que l'on a sur le feu en ce moment. Alors c'est, je l'ai dit, par ordre d'importance, par ordre d'urgence, c'est les échéances les plus imminentes que l'on a dans notre radar. Mais il devient de plus en plus difficile de faire la différence entre les dossiers, tant ces questions de données personnelles traitent de l'architecture même d'Internet et des services. Si Google et Facebook sont si puissants, c'est parce qu'ils sont des gros monstres centralisés qui sont en train de prendre toute la place sur Internet avec leur masse à eux, par opposition aux services décentralisés comme les services peer-to-peer, où chacun participe, chacun est acteur, chacun consomme et à la fois envoie. Et donc ça, c'est une question qui est fondamentale. Et là, on rejoint directement la question qui est celle de la neutralité du Net. Est-ce qu'on va imposer aux opérateurs de laisser un Internet libre qui va permettre à chacun de participer, de concevoir son petit bout d'Internet qui un jour pourra être le concurrent de Facebook, un jour pourra faire la nique à Google, devenir le Google français, le Google européen ou que sais-je. Donc tu vois que là déjà, on a ces deux dossiers qui sont liés. Donc la neutralité d'Internet, c'est l'idée que les opérateurs, les intermédiaires techniques, ne touchent pas au contenu. Ils transmettent l'information, mais ils n'analysent pas l'information pour dire ça, ça va plus vite, ça, ça va moins vite, ça, je peux laisser passer, ça, j'ai pas le droit de laisser passer. Quand tu analyses le développement d'Internet, tu t'aperçois que cette neutralité, donc cette universalité pour chacun de l'accès à tout ce qui est sur Internet, mais également de la possibilité de participation. En gros, t'es sur Internet, tu peux accéder à tous les services, tous les contenus, toutes les applications, mais tu peux aussi en publier. Ça, c'est la définition même d'Internet, et c'est sa neutralité. C'était quelque chose qu'on prenait pour acquis il y a quelques années, qui était techniquement inévitable, mais depuis quelques années, il y a des matériels dits de nouvelle génération, des routeurs dits intelligents, et là, on voit toujours la novlangue se glisser dans les plaquettes commerciales. Ce qui est intelligent bloque souvent l'intelligence des humains et remplace l'intelligence humaine par des machines. Et ces nouveaux types d'équipements permettent aux opérateurs de choisir très finement « Oui, tu peux accéder à tout, sauf tel site là-bas. Tout le monde peut accéder à tout, sauf telle personne qui abuse un peu. Tu peux tout faire, sauf BitTorrent, qui sera un petit peu plus… » L'exemple typique, c'est un téléphone portable, quand on accède à Internet depuis un téléphone portable, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, alors qu'on peut le faire depuis un ordinateur. Alors parfois, c'est sur le contrat, juste qu'on va te dire « pas d'application, voie sur IP », parce que tu comprends bien que ton opérateur veut nous vendre des minutes. « Skype » qui permet de téléphoner sans avoir été payé l'opérateur téléphonique. Ou « Jitsi » ou « Jitsi » ou des logiciels libres qui font la même chose que « Skype ». Et donc, par contrat, on va te dire « tu ne peux pas faire de voie sur IP » parce qu'on veut te vendre des minutes de communication internationale qui valent une blinde. On ne dit pas de vidéo parce qu'on préfère te faire passer par Orange Vidéo plutôt que de te laisser aller sur Daily Machin. Ou alors, carrément, parfois c'est juste contractuel, parfois c'est les machines qui vont t'empêcher d'accéder à ces services-là. Donc nous, nous affirmons que c'est quelque chose de très grave, que c'est non seulement une atteinte à la liberté de communication, donc à la liberté d'expression, mais aussi une atteinte à la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence, et au fait qu'un petit machin puisse sortir d'un garage, être expérimenté et devenir le prochain YouTube, le prochain Google, le prochain Facebook. Donc là encore, on voit qu'on est sur à la fois une problématique de défense des libertés fondamentales, mais également une politique industrielle plus ou moins inexistante. Alors, au niveau européen, c'est Silence Radio. Nelly Kroos, la commissaire européenne en charge de la DG dite Connect, donc la direction générale de la Commission européenne qui s'occupe d'Internet, est arrivée à ce poste il y a maintenant 4 ans, en disant « Aucune restriction ne sera tolérée, moi, Nelly Kroos, je ferai machin, machin, machin ». Et depuis, elle s'est enfoncée toujours plus dans son fauteuil, et n'a rien fait. Ses discours, les uns après les autres, se sont faits de plus en plus souples. Donc il y a de plus en plus d'atteintes à la neutralité d'Internet, et au niveau européen comme au niveau français. Et la volonté est de ne rien faire, d'attendre, et de dire « Il nous faut une étude, et puis après c'était une autre étude, et après cette étude, on va demander un rapport, et puis en fait, il est urgent d'attendre, et puis il ne faudrait surtout pas empêcher des nouveaux modèles économiques, parce que tu sais quoi ? Job, job, growth, de l'emploi et de la croissance. Et toujours la même rhétorique. Donc ça, en France... – Je vais faire une chanson sur Job, job, growth. – Job, job, growth, oui, sur mon album, j'y penserais. Au niveau français, alors c'était dans les promesses du candidat Hollande. Il a une vague volonté affichée du gouvernement de protéger la neutralité du net, mais pour le moment, les signaux sont assez faibles, on va dire, voire un petit peu inquiétants. Il y a le Conseil national du numérique, une espèce de machin créé par Sarkozy pour tenter de calmer l'opposition à sa politique répressive en matière d'Internet, et qui a été poursuivie par Fleur Pellerin et donc par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ce CNN, le Conseil national du numérique, a rendu un avis sur la neutralité du net, avec, voilà, il y a un rapport vite ficelé d'une soixantaine de pages, un avis d'une page, qui dit oui, oui, il faut inscrire un grand principe là, là-bas, dans la loi de 86. Alors donc, les gens qui ne faisaient pas trop gaffe ou qui ne connaissaient pas trop le dossier, on applaudit de deux mains, « Oh mon Dieu, le gouvernement va protéger la neutralité du net dans la loi, c'est formidable ! » Et nous, en regardant très vite, on a compris qu'insérer un principe là, comme ça, ça ne servait à rien. Non seulement ça ne servait à rien, mais ça pouvait être complètement contre-productif. Parce que la loi de 86 dont il parle, c'est la loi de l'audiovisuel, on pourrait presque la surnommer la loi télé et mini-tel, tellement c'est un machin d'une autre ère. Et cette loi commence par, les principes de cette présente loi sont soumis aux exceptions suivantes. Protection de l'enfance, protection de la vie privée, intérêts économiques des diffuseurs, intérêts de la production audiovisuelle, etc., etc., etc. Et donc, on nous propose... On est protégés, sauf quand c'est Orange qui demande ou quand c'est Vivendi Universal qui demande ou quand c'est Famille de France qui demande ou quand c'est n'importe qui qui demande. Donc, ce dont rêvent les opérateurs pour qu'on ne protège surtout pas la neutralité du net est déjà écrit dans cette loi de 1986. Et en plus de ça, quand on parle d'inscrire un grand principe, on s'en fiche de l'inscrire. On veut qu'il soit mis en œuvre. Et pour qu'il soit mis en œuvre, il faut qu'il y ait des sanctions qui soient dissuasives. Il faut qu'on puisse aller voir l'opérateur en lui disant, « Coco, si tu n'enlèves pas tout de suite cette restriction à tel endroit, on va devant les tribunaux et on te... » Donc, tu la vires, la restriction. Et pour ça, il faut qu'il y ait des sanctions concrètes. Il n'y a évidemment rien dans la vie du CNN. Donc ça, c'est un autre chantier au niveau français, cette fois-ci, où cette histoire de la neutralité du net s'intègre dans une grande loi sur la liberté d'expression sur Internet, qui a été annoncée après un séminaire gouvernemental entre Jean-Marc Ayrault, Christiane Taubira, Manuel Valls et Fleur Pellerin. Donc ça va être principalement entre la justice et l'intérieur, avec des petits bouts d'économie numérique dedans. Et au bout du compte, on sera sans doute un arbitrage de Matignon. Mais quand on nous parle de liberté d'expression sur Internet, nous, on a un petit peu les boules, parce que ça sort dans un contexte où on a vu ce buzz médiatique autour du hashtag un bon juif et des tweets racistes et tous ces racistes qui disent n'importe quoi sur Internet. Alors, est-ce que ça va être une grande loi pour protéger la liberté d'expression sur Internet ou une grande loi pour restreindre la liberté d'expression sur Internet en responsabilisant les intermédiaires techniques type Twitter et compagnie et en leur faisant porter des missions de police ou de justice privatisées ? Ce que réclame l'UJF, ce que réclame l'UJF, ce que réclame aussi l'industrie du divertissement, par ailleurs, dans les histoires de droits d'auteur. de privatiser la justice auprès d'une entreprise américaine, alors que normalement, la justice en France, seul un juge français peut dire qu'est-ce qui est légal ou pas. Exactement. Alors, pas de procès d'intention au gouvernement français. Peut-être que quelque chose de bon va arriver. On est d'ores et déjà en contact avec quelques cabinets. On va évidemment creuser un petit peu tout ça. On va essayer de les approcher au plus près pour suivre leurs réflexions, suivre l'évolution de leurs travaux, pour suivre ça vraiment comme le lait sur le feu. Ensuite, c'est un projet de loi qui sera placé à l'heure du jour parlementaire. Pour le moment, on parle de début 2014. On a un petit peu le temps de voir venir. Et ça, c'est quelque chose qui se fera ensuite à l'Assemblée nationale au grand jour, si j'ose dire. Donc ça, c'est un autre dossier. On pourrait aussi parler du droit d'auteur. J'en ai dit. J'en étais sûr. Le droit d'auteur avec la remise des conclusions de la mission Lescure. Lescure, Pierre Lescure. Le grand patron. Le gouvernement a demandé de réfléchir à une post-Hadopi. Qu'est-ce que va devenir la Adopi ? Il faut mettre ça en lumière. Tu te souviens, les plus anciens de nos téléspectateurs se souviennent de la mission Olivene où quand Sarkozy était arrivé au pouvoir pour satisfaire les intérêts de l'industrie du divertissement qu'il avait poussé dans sa campagne, directement, il avait chargé Denis Olivene, à l'époque président de la FNAC, d'une mission sur comment lutter contre le piratage. Donc, on va demander à celui qui se plaint de réfléchir aux remèdes. C'est sans doute très, très objectif. Ça avait fait un petit peu jaser à l'époque, mais pas plus que ça, au milieu du bling et des diverses lois d'affichage. Sauf que là, est-ce que c'est plus gênant ou autant gênant de voir qu'un grand patron, ancien patron de groupe audiovisuel, qui est aujourd'hui impliqué dans deux entreprises qui font des DRM, c'est-à-dire des systèmes de contrôle de copie pour l'audiovisuel ? Les DRM, c'est des verrous qui empêchent la lecture, qui empêchent la copie de certains fichiers. Et donc, un type qui est au cœur du monde de l'audiovisuel aujourd'hui, et qui est chargé d'une mission de quelle suite à donner au combat contre le partage perpétué par Nicolas Sarkozy. On peut se poser des questions. Nous, on imagine, et sans doute parce qu'on voit le mal partout, on imagine que ces conclusions pourraient être tout à fait en ligne avec ce que demande l'industrie de l'audiovisuel, que ça pourrait être augmenter la responsabilité des intermédiaires techniques, les plateformes comme YouTube, Dailymotion, etc., et leur faire peser des responsabilités de fliquer les réseaux, de censurer automatiquement ce qu'ils font déjà, mais imposer ces choses-là et les imposer à tous les opérateurs techniques, potentiellement aux fournisseurs d'accès, etc. On va communiquer là-dessus dans les jours et les semaines qui viennent. Potentiellement, ça donnera lieu à encore une loi, une espèce d'adopie bis ou des machins comme ça, qu'il faudra suivre comme le lait sur le feu. Là où les choses sont un petit peu différentes de l'époque adopie, c'est que depuis, on a eu le temps un petit peu d'affûter nos arguments, de potasser, de beaucoup écrire, et qu'on a formulé nos propositions pour réformer le droit d'auteur et pour dire, on arrête les conneries, la répression et la re-répression et la re-re-re-répression et ainsi de suite, ça commence à bien faire. Si on continue, on va casser Internet. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est un droit d'auteur qui soit plus juste, qui remette un petit peu l'équilibre au centre après l'avoir sans cesse tiré, tiré, tiré du côté des intermédiaires qui sont entre les artistes et leur public, alors qu'aujourd'hui, on retrouve ce rapport direct entre les auteurs et leur public grâce à Internet. Donc que l'on remette un petit peu cet équilibre dans le droit d'auteur, que l'on reconnaisse nos pratiques culturelles comme le partage sans but de profit, comme le remix et que l'on fasse une réforme en profondeur du droit d'auteur pour reconnaître en quelque sorte les droits du public plutôt que faire la guerre au public. Et il y a une chose qui m'intéresse également dans vos propositions, c'est le fait de considérer que les auteurs, ce n'est pas seulement ceux qui vivent de leur travail d'auteur ou d'artiste parce qu'il y a une industrie derrière qui les aide à toucher un marché et à vendre des disques une personne qui crée quelque chose sur internet est un auteur et donc a des droits et donc ne pas réserver la notion de droit d'auteur aux seules personnes dont c'est le métier. Alors ça, en fait, tu le vois de façon intuitive quand tu regardes la pratique ultra répandue du remix aujourd'hui. Tu vois, une génération entière fait peut-être 14 fautes de grammaire par ligne de texte mais est néanmoins capable de remixer de la vidéo, de changer du son et de transformer une vidéo pour en rajouter des sous-titres, etc. Et donc de s'exprimer au travers de la grammaire de l'image et de la grammaire du son. Et ça devient une composante essentielle de la liberté d'expression aujourd'hui que d'avoir cette capacité à remixer. Et donc on le voit sans aller jusqu'au Gangnam Style ou à des choses comme ça, on le voit que le remix participe de l'essor culturel, participe du partage de la connaissance, du partage de la culture aujourd'hui. Donc transformer cette réalité en par exemple des modèles de financement de la création, adapter le droit d'auteur à cette réalité, c'est quelque chose qui nous semble à terme inévitable. Donc on sent bien que les Universal Music et les vieux machins qui sont assis sur leur tas d'or et qui étaient jadis en position de contrôler les canaux de distribution des oeuvres, de contrôler les copies, de contrôler la promotion, de faire des rois, des reines, d'un claquement de doigts, de faire disparaître des gens de la scène. On comprend bien que ça les emmerde mais le monde d'aujourd'hui est fait comme ça. C'est comme ça que se fait la culture aujourd'hui. C'est notre monde à tous. Donc on peut essayer de nier encore plus longtemps cette réalité. On peut laisser le droit d'auteur s'éloigner encore plus de la réalité et continuer ces clashs sans cesse. Les Pirate Bay qui disent merde au monde entier. Les Mega Uploads qui se font un pognon fou sur le dos du partage. Les Jones qui n'ont absolument rien à foutre du droit d'auteur aujourd'hui. Et cette crise de légitimité globale que traverse le droit d'auteur aujourd'hui où on peut prendre le chemin inverse qui est d'essayer de faire recoller la réalité, la réalité des pratiques culturelles, la réalité des technologies avec le droit. Et ça, t'en as parlé à Fleur Perrin où vous avez eu parce que l'escur vous avez refusé, enfin la quadrature a refusé de... Non, non, on en a beaucoup parlé avec l'escur. C'est-à-dire Philippe Hégrin qui est l'architecte de nos propositions a parlé abondamment avec Pierre l'escur en amont de sa consultation en lui disant voilà, nous on participera si telle et telle et telle condition sont réunies à savoir je ne sais plus ce qu'il y avait il y avait une transparence totale dans les auditions je ne sais plus les conditions il faudrait revoir dans nos communiqués de presse et Pierre l'escur s'est assis sur toutes ces conditions-là avant même le début de sa mission il a commencé à en évoquer les conclusions depuis le début il a encore fait des sorties pour évoquer des choses dont on voit gros comme une maison il y avait déjà les réponses exactement mais comme Denis Oliven à l'époque donc on n'attend pas grand chose de cette mission l'escur mais le débat démocratique qui pourrait en découler pourrait être intéressant et vous pouvez compter sur nous pour qu'on mette nos propositions sur la table et là encore il ne s'agit qu'un des différents dossiers et je ne sais pas où tu veux on pourrait continuer comme ça jusqu'à après-demain mais au fond il y a il y a aussi les dossiers émergents on va peut-être en parler deux secondes parce que c'est un c'est un problème chronique qu'on a c'est qu'on est toujours la tête dans le guidon tu vas foncer foncer regarder ce qui sort réagir être très souvent en opposition trouver le plus possible du temps pour la proposition et c'est ce qu'on fait avec le droit d'auteur il nous a fallu des années pour structurer tout ça maintenant un des objectifs de la quadrature du net c'est aussi d'être capable de voir en amont de voir arriver les choses alors on va nous traiter de de prêcheurs d'apocalypse ou de choses comme ça mais il y a quelques tendances plus ou moins dérangeantes qu'on observe aujourd'hui déjà sur le terrain dit de la cybersécurité que tu connais bien on entend venir des faucons américains une rhétorique autour de la cyberguerre qui laisserait penser que ce qu'on appelait hier le complexe militaro-industriel est en train de massivement investir autour du réseau et des technologies numériques que les contrats qui jadis concernaient les missiles les avions etc sont de plus en plus en train de concerner des dispositifs de surveillance des réseaux d'écoute de stockage des communications des dispositifs dits stratégiques qui permettent de faire ça à l'échelle d'un pays tout entier d'un continent tout entier ou d'un lien transatlantique ou autre tout entier mais aussi des dispositifs tactiques qui vont permettre d'aller cibler un individu dans le cadre d'enquête ou alors qu'est-ce qui se passe si ces appareils tombent entre de mauvaises mains donc on voit là toute une espèce de doctrine guerrière commencer à se faire jour avec des gros contrats à la clé et là on est dans c'est plus les guignols du disque et les abrutis du cinéma non là c'est des gros méchants vraiment pas beaux qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes qui n'ont pas du tout les mêmes réseaux qui n'ont pas du tout le même nombre de zéros sur l'échec et là c'est quelque chose qui est potentiellement très inquiétant et quelque chose à suivre aussi et c'est presque il y en a qui parle de militarisation de l'internet et en l'espèce en France l'année dernière il y a deux chaires universitaires dans des écoles militaires qui ont été créées et qui sont subventionnées payées, financées par des marchands d'armes c'est un petit peu comme si Dassault payait l'école de l'air pour apprendre aux soldats à piloter les avions là c'est un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau internet et cybersécurité je ne m'étonnerais pas qu'il y ait des deals comme ça entre Dassault et l'armée de l'air et donc ça c'est vraiment quelque chose à surveiller parce qu'on a vu déjà des tentatives aux Etats-Unis de parler d'un kill switch en tout cas de pouvoir exécutif de pouvoir éteindre internet enfin éteindre internet entre guillemets mais en tout cas de pouvoir exécutif qui permettrait de débrancher tout ou partie du réseau alors il existe déjà dans le droit de toute façon des exceptions dits cas de force majeure où oui s'il y a un état d'urgence ou quoi l'électricité peut être coupée le téléphone peut être coupé etc. mais il va falloir vraiment regarder de très près l'extension du pouvoir des militaires sur ce nouveau terrain pour eux qui est internet et de ne pas voir internet se transformer en un champ de bataille donc ça c'est quelque chose sur quoi on devrait travailler dans les mois et les années à venir et cela recouvre un sujet qui est presque encore plus vaste que tu connais bien également qui est celui de la surveillance et la surveillance sur internet là de quoi on parle il y a d'un côté la surveillance des états qui a été institutionnalisée en grande partie après le 11 septembre 2001 et notamment en Europe avec la rétention administrative des données où on oblige les opérateurs à garder les traces des communications de chacun et donc ça c'est une surveillance principalement d'état et là la limite entre surveillance d'état et surveillance privée est quelque chose de plus en plus flou on a l'état qui va imposer à des acteurs privés de garder les traces qui permettront de surveiller a posteriori et donc tu vois que la boucle est bouclée parce qu'on rejoint là le sujet qui est celui de la protection des données personnelles dont on parlait initialement et c'est un grand sujet c'est un sujet qui touche tu le sais à tous les aspects de notre société parce que la surveillance a toujours été un outil du pouvoir pour dissuader les citoyens pour dissuader les mouvements sociaux pour dissuader les journalistes d'enquêter pour dissuader les initiatives politiques de se former et en gros pour dissuader toute forme d'opposition donc je ne suis pas en train de crier l'apocalypse on n'est pas en train de virer du jour au lendemain à la dictature mais on sait bien que les régimes ne basculent pas régime autoritaire toujours en une nuit c'est les libertés de la même façon qu'elles se gagnent à la force du poignet centimètre par centimètre elles se perdent aussi centimètre par centimètre et sur ces questions de la surveillance les technologies évoluent tellement rapidement qu'il est quasiment impossible de garder trace et toi tu le sais en étant un des journalistes les plus pointus sur le sujet qu'il est impossible de garder trace de tous les dossiers de tous les sujets oui non mais nous citoyens pour arriver juste à comprendre au jour le jour à quel point avance la surveillance de nos faits et gestes que ce soit la surveillance des états ou la surveillance par les entreprises c'est déjà une tâche particulièrement ardue alors combattre ça contrer ça c'est une tâche je crois qui concerne notre société tout entière mais là il y a une lueur d'espoir parce qu'il vient de se passer à l'échelle de 36 heures trois blocs majeurs du bloc anglo-saxon donc à la pointe en matière de sécurité entre guillemets et de surveillance viennent toutes les trois de rejeter des dispositions qui avaient trait aux ce qu'ils appellent les lawful interceptions les interceptions légales qui est en soi un élément de novlangue formidable parce que légal selon quelle loi ? si c'est légal selon une loi qui viole les libertés si c'est légal selon la loi d'un dictateur c'est pas pour autant que ça la rend légitime mais soit où il y avait ce fameux CISPA aux Etats-Unis qui était un projet de loi qui devait imposer aux entreprises de l'internet de communiquer aux autorités des informations sur leurs utilisateurs qui vient d'être tué par le Senate par la Chambre haute aux Etats-Unis au même moment au Canada qui passait à la hâte une loi antiterroriste suite à une sombre histoire d'un complot terroriste qui aurait été déjoué pour faire péter un pont un truc un peu obscur c'est encore la faute d'Al-Qaïda donc bim dans la foulée on passe une loi antiterroriste qui devait avoir des dispositions sur les interceptions qui finalement en dernière minute a été lâchée de crainte que l'opinion publique comme aux Etats-Unis se réveille et en Angleterre parce que si ce n'est pas aux Etats-Unis il y a eu une grosse c'est une levée de bouclier de l'opinion publique et au même moment en Angleterre c'est une disposition je ne sais plus ça fait snob c'est Corey Doctorow qui m'a raconté ça hier soir autour du dîner en Angleterre il y avait un projet de loi similaire avec des interceptions licites dedans et sous pression des activistes au sein du parti des Lib Dem le truc a été rejeté et donc ça c'est un symbole super fort qu'on n'a pas fini de regarder mais trois dispositions dans trois mastodontes du bloc anglo-saxon qui ont toutes les trois trois traits aux interceptions qui se font rejeter c'est quelque chose qui pourrait nous laisser penser qu'il y aurait un début de prise de conscience de la part de l'opinion publique de la part d'une partie de l'opinion publique de la part d'une partie de la classe politique que toujours plus de surveillance ne veut pas forcément dire un monde toujours plus sûr une société toujours plus souriante et le meilleur des mondes donc peut-être que là encore tout n'est pas perdu si un sursaut citoyen si en bossant si en continuant de partager l'information de documenter d'inventer de réinventer des solutions d'autres modèles que ceux basés sur le contrôle peut-être qu'on arrivera à quelque chose grosso modo à défaut de faire une liste à la Wikipédia exhaustive de toutes les menaces qu'il y a sur les internets là ce que tu es en train de dire c'est que la première chose qu'il faut faire c'est s'informer en fait ce qu'on est en train de faire c'est une espèce de cartographie des zones plus ou moins chaudes qui sont à la fois des zones d'intérêts industriels et qui sont à la fois des zones de nos libertés fondamentales où les deux sont plus ou moins en conflit avec des forces politiques qui font avancer ces lignes de front dans un sens ou dans l'autre je ne sais pas si vous avez de brillants infographistes à la maison qui pourront vous illustrer ça avec des igouigouis en 3D mais bonne chance à eux s'ils essayent et donc voilà il n'y a rien d'exhaustif c'est des mouvements politiques c'est des choses assez impalpables assez imprévisibles qui peuvent changer du tout au tout comme on l'a démontré avec l'ACTA mais comme tu dis ce qu'il y a au cœur de tous ces enjeux et je m'en aperçois d'une façon de plus en plus éclatante à mesure qu'on avance c'est que dans tous ces dossiers il y a un dénominateur commun qui est celui de la compréhension de la technologie on voit que la technologie est de plus en plus utilisée pour brouiller les cartes de plus en plus on met la technologie entre toi et la technologie on met des couches de technologie pour t'empêcher de voir comment ça fonctionne à l'intérieur on transforme les technologies en boîte noire on te dit que c'est pour le secret des affaires que c'est pour les brevets que c'est pour les questions de design pour que bien sûr tu dois pas avoir à changer ta batterie toi-même ou à ouvrir ton appareil tu comprends c'est design mais à partir du moment où c'est une boîte noire exactement tu perds le contrôle et la compréhension de comment ça se passe à l'intérieur c'est peut-être la différence entre être sous contrôle ou être libre et c'est là que nous les hackers on intervient c'est là qu'avec notre curiosité maladive de comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur de la boîte on a ce besoin viscéral de ne pas se laisser enfermer dans la boîte de ne pas se laisser contrôler par la machine mais de toujours contrôler la machine et si on arrive à pousser nos idées à pousser nos valeurs qui sont des valeurs universelles à faire comprendre à la société toute entière que comprendre connaître la technologie ça veut pas dire être un nerd binoclard à boutons qui arrive pas à pécho mais ça veut dire au contraire être un citoyen libre qui sait se défendre face au Google et au Facebook de ce monde qui sait éviter de se faire tondre qui sait survivre dans la jungle des technologies qui capturent qui contrôlent et qui viennent toujours nous mettre sous cloche nous empêcher de nous développer d'apprendre de partager donc vraiment ce paramètre de la compréhension de la technologie c'est marrant mais il m'a fallu un certain temps pour arriver à le former d'une façon aussi simple le voir d'une façon aussi simple quand on parle de droit d'auteur on a en face des députés jeunes ou vieux c'est même pas la question mais qui sont là oui internet c'est du vol etc et qui le pensent vraiment qui pensent vraiment que quand tu cliques et que tu copies c'est comme si tu volais et là tu leur expliques tu leur montres tu leur fais une petite ligne de commande et tu leur dis oui mais il suffit pas de le dire il faut aussi le montrer pour le faire comprendre et je déteste la notion de pédagogie parce que quand on parle de pédagogie t'as un professeur qui a le droit de parler et une classe qui a l'obligation de se taire et qui doit demander l'autorisation avant de parler donc on n'est pas dans les pédagogies on est dans le partage de la connaissance mais il faut leur montrer moi j'ai déjà fait devant des députés tu fais une petite ligne de commande comme ça et tu dis regardez j'appuie sur entrée et là je copie ce fichier un million de fois est-ce que j'ai volé un million de fois ce fichier et là ils se rendent bien compte que non il y a un bug et donc sur le droit d'auteur on leur explique ça quand on parle de la censure des contenus eux on leur dit on va bloquer les sites c'est très bien bloquer les sites il y a des trucs pédonazis horribles bien sûr qu'on veut les bloquer et nous on leur explique ben non c'est pas du blocage c'est de la censure et quand vous faites ça ça peut pas marcher et ça va tout casser et petit à petit éventuellement t'en as qui comprennent quand on parle de données personnelles c'est la même chose c'est des emplois c'est des jobs etc et on leur explique mais non c'est pas des emplois et des jobs les emplois et des jobs ils sont dans ce qu'on pourrait faire pour contrer ce que font les américains dans un autre modèle etc et à chaque fois on se retrouve et pas seulement avec les politiques mais aussi avec les journalistes quand on envoie des communiqués de presse quand je fais des interviews etc on se retrouve dans des positions de hackers qui expliquent la technologie qui la décortique et qui détaille les implications de la technologie sur le droit sur l'économie sur les différentes couches de notre société et ça je pense que c'est c'est presque un devoir que nous avons en tant que hackers citoyens en tant que citoyens au sens large à partir du moment où nous comprenons ces technologies et l'impact qu'elles ont sur le futur de nos sociétés voilà de partager cette connaissance comme nous partageons le reste de la connaissance c'est l'avenir de nos sociétés l'avenir de nos libertés qui est en jeu je pense waouh et t'es plutôt optimiste ou t'es combatif mais parce qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent comment ça fonctionne et qui voient où il y a des problèmes je sais plus qui disait les optimistes ont un petit peu moins d'informations et les pessimistes ont raison d'accord je suis un petit peu entre les deux merci beaucoup avec plaisir à bientôt on n'oublie rien si il y a plein de choses à faire merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021